À cette époque, les deux premières années du gouvernement de cette époque, les dépenses augmentaient de 1 % par année. Alors, 1 % par année, lorsque le PIB potentiel augmente en général de 3,5 à 4 %, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est comme ça que je définirais l'austérité. Et c'est comme ça que ça s'est passé au Québec. Et bien, il n'y aura pas ça dans ce budget-là. Il n'y aura pas d'austérité, mais qui aura-t-il dans ce budget? On poursuit la discussion. Vous reconnaissez Robert Asselin, qui est du Conseil canadien des affaires. Bonsoir, Robert. Et Philippe Goujeon, ancien directeur de cabinet d'Éric Girard, qui est maintenant directeur et économiste chez Apeco. Bonsoir. Merci d'être là à vous deux. M. Goujeon, je commence avec vous. Vous connaissez. Vous avez côtoyé ce ministre pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas exactement dans son cas ADN d'accroître des déficits et de les étaler dans le temps, M. Goujeon. Pas du tout. Pas du tout. Son intention, lui, c'est d'avoir un contrôle des dépenses, un contrôle du déficit, de réduire la dette. Puis, c'est ce qu'il dit qu'il va faire. C'est son intention qu'on a compris quand il parle justement de ne pas faire l'austérité, mais d'avoir un budget qui va être difficile. C'est le message qu'il nous dit, c'est on va retourner avec les budgétaires un jour. Un jour. Mais quel jour ce sera? Robert, est-ce que ce n'est pas, à votre opinion, Robert, est-ce que ce n'est pas un peu pelleter sa neige par, enfin, le déficit, je fais image, par en avant que ce qu'il va faire, M. Gérard, demain? Là, il faut comprendre le contexte, je pense. Des taux d'intérêt qui augmentent le service de la dette vraiment de façon exponentielle. Donc, ça, il n'y a pas d'échappatoire à ça à court terme. Ensuite, une stagnation économique parce que la Banque centrale est en train de contrôler l'inflation, la ramener à 2 %. Et donc, avec moins de revenus, des dépenses structurelles élevées, vous regardez des choses comme la santé où il faut augmenter à peu près de 6 % par année parce que la population est vieillissante. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle qu'on demande aux ministres à court terme. Et donc, le seul choix qu'il a vraiment, c'est de garder l'objectif à long terme de l'équilibre. Je pense que demain, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il doit communiquer, qu'on va le reporter à terme, mais qu'on va garder l'objectif. Et donc, à court terme, il n'y a pas de miracle à faire, évidemment. Dites-moi, bon, vous avez tous les deux collaboré à l'écriture de budget, Robert à Ottawa à plusieurs reprises, M. Goujon ici à Québec. Dites-moi, est-ce qu'au fond, ce budget-là ne s'est pas décidé en bonne partie autour du 20 décembre dernier au cœur de la négociation du secteur public, lorsque le gouvernement a pris la décision de donner beaucoup plus que ce qu'il avait prévu au syndicat? M. Goujon, d'abord? Assurément. Assurément. Quand les scénarios d'offres salariales ont été présentés, ont été élaborés, c'est certain que le ministre des Finances a été impliqué et qu'il a pu, calculer l'impact, et qu'il a dit au premier ministre, si vous allez dans cette direction, voici quelles seront les conséquences. C'est indéniable. Puis il devait avertir, le premier ministre, qu'il y a des choix allaient s'imposer par la suite. Donc, moi, je suis convaincu que la décision a été prise à ce moment-là d'y aller avec les conventions collectives en sachant que le prochain budget allait être difficile et que certains ministères allaient avoir un peu plus de difficultés. Robert, donc, au fond, c'est le premier ministre qui a décidé les grandes lignes du budget de demain. Toujours le problème du ministre des Finances, c'est qu'en premier, il vient nous dicter un peu nos choix. Le ministre des Finances, son travail, c'est de dire non. La plupart du temps, mais malheureusement, le premier ministre est souvent plus généreux que le ministre des Finances. En même temps, c'est dur de dire non à son boss, hein? Oui, c'est ça. Écoutez, je pense que dans ce cas-ci, c'est symptomatique. Je pense pas qu'il faut juste mettre ça sur le dos des négociations. La marge de manœuvre était réduite. Essentiellement, pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté pour le service de la dette, comme j'ai dit. Dans une province relativement endettée comme le Québec, ça a une grosse différence. Et deuxièmement, quand on a moins de revenus parce que l'économie est au neutre, évidemment que ça va créer un effet très important à court terme. Et donc, il n'y a pas vraiment de façon de contourner ça dans ce budget-ci. L'important, comme je dis, c'est qu'on n'ajoute pas des dépenses structurelles trop importantes pour qu'à terme, on pèle, comme vous avez dit au début, auprès des générations futures, si on veut, un endettement qui va être difficile à rembourser. Et j'ai assez confiance dans le ministre du Dirac, je pense, et M. Legault aussi, qui veulent garder le cap sur l'équilibre, même si ça va prendre un peu plus de temps. Quand vous dites un peu plus de temps, Robert, vous attendez à quoi? Le reporter de deux, trois ans, le retour au déficit zéro? D'abord, moi, je m'attends à un déficit vraiment plus important demain. Je ne voudrais pas le chiffrer pour m'aventurer, mais... Non, 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 un instant. Vous n'êtes pas en politique, vous n'êtes pas un politicien, puis il n'y a pas de patin ici. En tout cas, moi, personnellement, je me risquerais au-dessus de 7 milliards demain. Et donc, ça pose un défi important pour reporter dans le repas, évidemment, de l'équilibre. Mais en fait, si on garde l'objectif à terme, moi, je ne vois pas un grand problème. Si on... Évidemment, il faut faire l'équilibre entre les investissements qui vont stimuler l'économie, donc pour nous donner les revenus qu'on a besoin et pas, comme je dis, créer des dépenses structurelles dans des nouveaux champs, des nouveaux programmes qui vont faire en sorte que ça va être difficile à maintenir. Alors, si on maintient cet équilibre-là, à mon sens, ça ne sera pas si dramatique à court terme. Bon. Alors, donc, si on prend le ministre Romo, il a dit qu'on va prioriser l'éducation et la santé, c'est à peu près les deux tiers du budget du Québec. M. Goujon, est-ce que ça va vouloir dire des temps très, très durs pour les autres ministères? Je pense que le ministère des Transports, où les infrastructures tombent en lambeaux, tout ça, ça ne sera pas exactement de bonne nouvelle demain? Il faut faire attention. En très, très dur, je ne crois pas. Je crois que peut-être un peu plus dur, mais très, très dur, je dirais non. Surtout le transport, l'exemple que vous donnez, c'est des infrastructures, le financement des infrastructures, le plan québécois d'infrastructures à 150 milliards sur 10 ans. Il devrait rester à ce niveau-là. À mon avis, c'est les autres où est-ce que leur budget ne croîtra pas beaucoup. Certains pourraient diminuer, mais ils ont été généreusement prisonniers dans les dernières années. Donc, je pense qu'ils sont quand même capables, en réorientant, en s'assurant de bien viser, de faire leurs investissements importants à leurs yeux. Puis, je veux revenir sur une chose que M. Asseline a dit sur l'économie. C'est important encore plus que le gouvernement ne coupe pas dans ses investissements, parce que s'il coupait en plus des contraintes liées au taux d'intérêt, on viendrait encore plus ralentir l'économie. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'ils continuent à maintenir de l'investissement, qu'ils contrôlent les dépenses, mais que ça n'est pas trop, qu'ils s'assurent de retourner à l'équilibre du serre. Comme le disait M. Asseline encore une fois, ce n'est pas évident. Ça va être un bon défi, une bonne quadrature du cercle. On verra demain, mais avant de se laisser, quand on regarde les grandes décisions, donc pas d'austérité au sens où les gens l'entendent depuis quelques années. Mais, Robert, d'abord, au fond, quand on y pense, il n'y a pas grand-chose qui différencie maintenant la CAQ du Parti libéral ou même du Parti québécois à la rigueur dans les approches budgétaires. Intéressant votre question, Paul. C'est vrai qu'au niveau de la dépense publique, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Legault, il y a une augmentation quand même. Évidemment, ce qui est arrivé, c'est que la pandémie nous a donné beaucoup de coussins avec l'inflation, avec des revenus nominaux, dans le fond, beaucoup plus grands qu'on avait imaginés. Et donc, ça, ça a donné l'impression, entre autres, avec les coupures d'impôts dans le budget dernier, qu'on avait une marge de manœuvre qui était beaucoup plus grande que ce qui est dans le réel. Quand on enlève tout ce que nous a donné l'inflation en termes de revenus pour l'État, on revient un peu à une économie normalisée, avec des taux d'intérêt quand même élevés. Donc, c'est sûr que la marge de manœuvre est beaucoup moins grande que ce qu'on pensait. M. Goujon, en terminant? Je pense qu'il y a quand même encore des différences importantes quand on regarde au niveau du Parti québécois et dans leurs engagements électoraux. Ils étaient plus dépensiers, le Parti libéral aussi. Il y a un souci quand même qui vient beaucoup du ministre des Finances, mais aussi du premier ministre, de retrouver un équilibre budgétaire, de contrôler les dépenses qui se distinguent au niveau politique. Mais le budget de la santé a augmenté de 50 % depuis 2018. Donc, ils ne peuvent pas renier le fait qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Dans le fond, c'est ça l'éléphant dans la pièce. C'est la santé. On ne peut pas continuer à augmenter de 6 % par année pour avoir des rendements inférieurs au niveau de service. C'est ça. Éventuellement, quand l'État québécois dépense plus que 50 % de son budget en santé, ça laisse très, très peu de marge de manœuvre pour tout le reste. Robert Philippe, merci encore une fois pour votre éclairage. On verra demain. Je vous rappelle, on sera en émission spéciale à Comté de 15h55, édition spéciale de La Joute.